Arrivée remarquée ce matin pour le ministre des armées, Sébastien Lecornu. Il est 11h, nous sommes à la base aéronautique de Chaumont et le ministre a rendez-vous avec la modernité militaire, celle qui porte un nom, le patrouleur P24. Ce drone tactique nouvelle génération salue la remontée en puissance des moyens militaires français déployés sur le territoire et fait écho aux moyens budgétaires annoncés par le président Emmanuel Macron en 2018 pour la défense du pays. 413 milliards d'euros, du jamais vu. Aujourd'hui, l'inauguration du premier vol du patrouleur a lieu, c'est un événement. C'est un événement pour la France parce que c'est la première fois qu'on développe vraiment des capacités souveraines franco-françaises, soit industrielles, notamment grâce à Safranque. Je remercie pour l'investissement important qu'ils ont eu avec leurs équipes sur la réussite technique, technologique et industrielle évidemment du drone, de son système et puis demain des évolutions incrémentales comme on dit qui seront dedans. C'est aussi un vrai succès pour nos armées, pour la prise en main, une armée d'emploi qui est déployée sur beaucoup de missions de par le monde, y compris parfois sur le territoire national. On parlait de Guyane il y a quelques instants. Et donc évidemment, là, il se joue quelque chose d'historique parce que c'est le pivot vers l'irréversibilité de ce programme. Et en plus, ce qui fait de ce régiment, le régiment meneur, avant-gardiste sur la question des drones en France et avant-gardiste au sein de l'armée de terre. C'est des enjeux de combat déjà parce que le combat sera de plus en plus en trois dimensions. Les compétiteurs éventuels face à la France peuvent eux-mêmes être dotés de ces moyens ou de moyens de protection sol-air qui donc appellent l'agilité évidemment et la qualité de ce matériel. Il y a des enjeux en matière de formation parce qu'évidemment derrière, il faut avoir toute une génération de transformation. En fait, on ne le dit pas assez, mais la période qu'on va connaître est une vraie période de transformation pour l'armée de terre. Sur le contrôle du chef d'agent d'armée de terre, il y a une transformation de ressources humaines. Vous voyez, il y a des sous-officiers et des officiers qui au final vont quand même petit à petit changer de métier. Ça, ça dit quelque chose d'important. Et puis c'est aussi un rendez-vous que l'on prend avec d'autres pays alliés. La réussite de ce qu'on peut constater ici peut créer des opportunités pour Safran et donc pour la nation française à l'export. Et moi, je lui souhaite bon vent à ce système de drones puisque je reste persuadé que beaucoup de pays parmi nos alliés en auront besoin. Merci d'avoir regardé cette vidéo !